Je tourne vers l'économiste, M. Idel Sassi. La Libye, ce pays est très riche et très convoité pour ses ressources, notamment le sud du pays. Certainement, la motivation de ce qui s'est passé en Libye, derrière il y a toujours des intérêts, des lobbies, et puis revenir à la légitimité au peuple libyen qui doit prendre son destin en main, va gêner des intérêts. Demain, avoir une décision économique indépendante, comme nous le sommes maintenant, ça peut gêner. Les gens préfèrent « négocier » avec des partenaires en position de faiblesse. Plus on provoque le chaos devant. D'ailleurs, il y a eu une crise de la Banque centrale libyenne, et c'est pour arriver pétrole contre nourriture. C'est le chaos de l'Ivac. Exactement. Donc ça va dans les intérêts de X. De toutes les façons, les Libyens doivent se prendre en charge. J'ai vu la catastrophe naturelle, les inondations a fait rapprocher l'Est et l'Ouest. Ils ont compris réellement qu'ils ne trouveront que leurs frères. Donc il y a eu beaucoup de personnes, de commentateurs de l'Est, qui étaient contre l'Ouest en tout cas, et qui se sont remis en cause parce qu'ils ont vu réellement qu'ils étaient un seul peuple et que réellement, ils ne trouveront personne d'autre que leurs frères. Et c'est délicieux. Très cool. Très cool.